Monsieur Célestin Djamain et Monsieur Sam Severin Ngo se lèvent et claschent dans un chaos non seulement à tous les influenceurs camerounais et ivoiriens mais en particulier à Steve Fa Aïcha Lacamoise et le général Vassero. C'est chaud. Écoutons-les et je vous prends après vous laissez mon commentaire. Celui qui a été accompagné à sa dernière demeure ce week-end je pense que c'était suite d'un accident dont on a bien pu déceler assez facilement les causes je crois qui peuvent être connus de tous mais je voudrais également ne pas trop trop rentrer sur le prétexte que vous avez choisi avec quelques sous-entendus par rapport au fait que nous soyons des africains et qu'il y a on va le dire un peu d'obscurantisme autour des questionnements qu'on peut se poser. Je voudrais plutôt davantage rentrer également comme mon frère Yondin Kam sur le vocable influencer est ce qu'on met là dedans et sur l'utilisation qu'ont fait les camerounais en mal de notoriété et de célébrité de ces nouveaux moyens de communication. Qu'est-ce qu'on en a fait mais alors le Cameroun et peut-être aussi la Côte d'Ivoire c'est des très très mauvais exemples dans le monde aujourd'hui et je suis au regret de le dire il n'y en a pas parmi tout cela qui écume les réseaux sociaux qu'on peut citer comme étant dans l'exemplarité dans quelque chose qui impacte positivement la jeunesse aujourd'hui on a davantage à faire à ce qu'on peut appeler d'un côté des ambassadeurs de la débauche et de l'autre ce qui encourage effectivement également la dépravation des mœurs parce que dans le contenu qu'on met là dedans comment est ce qu'on se fait appeler même influenceurs vous fabriquez un petit truc vous vous appelez ça trois minutes du peuple bim et vous devenez une super star au Cameroun mais c'est trop facile également parce que vous savez ce débat avait eu lieu en France avant même les réseaux sociaux lorsque était arrivée la star academy il y avait il y avait des vrais stars françaises aussi comme les florent panier qui étaient contre l'histoire de star academy c'est à dire qu'on fabrique une télévision commence à faire un jeu n'importe quoi et puis ta nabila devient une star tout simplement ou bien le bachelor et tout cela mais ça encore c'était la télévision qui est un grand média aujourd'hui cet internet où on fabrique des pseudo stars au Cameroun et notre jeunesse se met à suivre ces gens là y compris des grandes marques de la place moi j'ai vu une grande marque de boisson de la place qui a choisi l'une de ses ambassadrices de la débauche pour en être légéré d'une boisson d'eau minérale vous voyez un peu où elle mérite on serait mieux inspiré en venant vous cherchez voler la reine qui fait le joli métier de la télévision depuis quelques années avec brio avec sérieux combien de grandes marques sont venus vous chercher pour porter leur image combien on est vraiment dans les choses inutiles aujourd'hui quand vous voyez le langage qui est utilisé par cela ou celle là qui deviennent des personnalités aujourd'hui du monde des internet ça passe par tiktok en passant par les pages facebook et tout cela il y en a une qui se fait appeler quoi un aïch en camoise quelque chose le langage qu'elle utilise véritablement qu'est ce que nos enfants peuvent apprendre par rapport à cela et vous appelez ça influenceurs influenceuse et ils deviennent des superstars dans mon pays le cameroun le pays le cameroun qui a sécrété patrick fandiou le pays de françois rondin cam vous fabriquez des pseudo stars c'est ça mon problème par rapport à tout cela tout ce tout ce qui est en train de s'amonceler autour de ces phénomènes je pense que ça mériterait vraiment de faire l'objet de toute une émission de tout un débat de tout un documentaire de qui est ce qui doit être considéré comme influenceurs entre guillemets et on influence quoi on impacte quoi dans quel domaine fatalement je pense que les pouvoirs publics auraient pu s'approprier une telle problématique et définir les bonnes règles aujourd'hui parce qu'on ne peut pas tout laisser passer également dans dans internet aujourd'hui si on parle de nouveaux arrivistes qu'on appelle aujourd'hui influence on sait pas ce qu'ils influencent pour qu'ils influencent c'est parce que effectivement on a une jeunesse qui est complètement acculturé complètement dévoyé qui est à la source comment dirais-je d'une culture qui est totalement déformée nous avons nos valeurs africaines on a une culture africaine on connaît les valeurs universelles qui ont été produites par l'afrique depuis depuis l'antiquité mais aujourd'hui qu'est ce qui se passe il se passe que les gens sont influencés bien sûr par la télévision internationale notamment occidentale ils se font pour modèle les jeunes mannequins internationale américaine jamaïcaine françaises allemande etc dont leurs valeurs sont directement issus non pas de leur terroir mais malheureusement de la culture des autres non pas qu'il ne faille pas prendre ce qui est bien chez les autres mais en tout cas ils sont influencés dans le style qu'on leur impose que les officines occidentales veulent imposer rappelez vous il ya quelques années on parlait de l'américain way of life et que l'amérique voulait imposer au monde entier son style de vie aujourd'hui quand vous prenez l'espace francophone africaine c'est la france qui va imposer sa manière d'être en manière d'exister donc les jeunes à travers l'outil internet qui est devenu extrêmement puissant parfois même plus puissant que les médias comment dirais-je les mainstream mais on se rend bien compte que cela ces influenceurs entre guillemets donc pour moi je les appelle des nouveaux arrivistes on pensait qu'on pouvait à la fois se faire une petite gloriole petite popularité en même temps gagner un peu d'argent on a vu qu'il ya des gens qui passaient les trois quatre cinq postcards par jour non seulement pour se faire une petite gloriole mais surtout pour se faire beaucoup d'argent donc sous pratique de faire passer des messages n'est ce pas à certaines populations de jeunes en vérité ces gens sont la poursuite de la petite du lucre en quelque sorte et dont les jeunes ceux qui n'ont pas de formation vraiment à la base se se réfèrent à ces soi-disant influenceurs et fatalement vous avez aujourd'hui les humoristes vous avez les chanteurs ou les pseudo chanteurs qui veulent par tous les moyens y compris en passant par le monde mystique vouloir se faire une gloire et mais ils ne savent pas que cette gloire a des contreparties vous savez moi j'ai souvent l'impression que si dieu existe et bien forcément satan existe forcément parce qu'il ya des forces du bien et du mal donc dans ce cas là les jeunes qui sont vides de culture qui sont vidés de la culture ancestrale africaine et pense qu'effectivement on peut aller offrir ses services à ces forces obscures ces illuminati qui leur proposent bons et merveilles et qui veulent par tout le moyen aussi se hisser dans le dans le panégérique aujourd'hui dans le panthéon de l'histoire du pays et ça ne fonctionne pas comme ça la preuve vous évoquez en même temps la récurrence des accidents sur la haute maintenant il ya suboptissement en dessous du voile la question fondamentale mais que veulent les jeunes qu'est ce qu'ils recherchent dans les médias notamment les réseaux sociaux qu'est ce qu'ils recherchent au lieu de s'inspirer du modèle pas forcément ancien mais des valeurs que leur ont légué nos prédécesseurs sur différentes questions ils veulent simplement courir après le succès sans tenir compte des valeurs moi je suis convaincu par contre entre les valeurs et le succès il faut dire également que dans l'ordre d'une adresse à la nation le chef de l'état également demandé aux jeunes d'investir les réseaux sociaux parce que ça pouvait être une niche oui il a aussi précisé de ne pas être le follower passif donc c'est important ça veut dire que on peut regarder écouter lire internet avec parcimonie et mais ça ça dépend de la culture à la base des jeunes qu'est ce qu'on apprend à l'école quels sont les programmes éducatifs à l'école c'est ça qui fait la racine aussi des jeunes parce que si on laisse les jeunes à la vindicte de l'aliénation culturelle bien entendu n'importe quel kidam le premier venu va se proclamer ou s'auto proclamer influenceurs et puis les jeunes vont se mettre à le suivre donc il est important qu'il y ait aussi en amont une politique vraiment culturelle africaine qui soit imposée dans nos programmes scolaires c'est qu'il n'est malheureusement pas aujourd'hui le cas donc forcément la conséquence c'est quoi c'est qu'aujourd'hui les influenceurs entre guillemets se voient pousser les ailes parce qu'ils ont des dix mille vues un million de vues etc donc nous sommes dans la culture de l'artifice la culture du bling bling et ça ça ne fonctionne pas si nous voulons une société comment dirait qui ressemble à nos terroirs africains et il faut que nos jeunes quand ils entrent à l'école on leur inculque les vraies valeurs et comme ça ils grandiront avec et suivront pas n'importe quel agitateur qui s'auto proclame influenceurs sur les réseaux sociaux ok tonton heureusement que vous êtes dans un couloir qui ne m'intéresse pas la politique mais je vais quand même dit quelque chose je ne serai pas long grand frère dont vous même vous traitez aussi les influenceurs tous les influenceurs des sociés et des loges ok on a compris peut-être vous avez raison peut-être vous avez tort en politique il n'y a pas aussi les loges tonton ce que je voulais juste te dire quand il fait beau temps on néglige le vendeur de parapluies mais c'est quand il pleut qu'on voit l'importance des vendeurs de parapluies 2025 n'est pas loin vous aurez besoin des influenceurs j'espère que tous les influenceurs ont compris le message vous aurez besoin de nous maintenant vous nous insulter qu'on ne ferait parce que pour l'instant tout est au calme personne n'a besoin de nous mais au moment venu quand vous aurez besoin de nous on va aussi vous répondre c'est tout ce qui peut vous dire mais si un content nous a insulté n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos